Musique Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Je voulais revenir avec vous sur la quête qui est sortie mardi soir sur Destiny qui s'appelle Traverser les couloirs du temps Donc déjà dans un premier temps cette quête n'était pas prévue sur le planning, c'est vraiment une bonne surprise Et donc je vous explique dans cette vidéo comment faire les choses tout seul Donc il y a une première partie que vous pouvez faire vraiment seul, récupérer des triomphes, récupérer un emblème également Je ne vais pas vous donner bêtement les codes d'emblème, je vous explique également comment ça fonctionne Et dans un deuxième temps je vous explique un petit peu où en est la communauté puisque c'est une quête qui s'avère être communautaire Et comment vous à votre échelle vous pouvez participer pour aider la communauté Donc pour récupérer cette quête vous allez pouvoir directement vous rendre au cadran, voir Osiris Il a la quête sur lui, vous pouvez la prendre Et ensuite vous pourrez presser la touche action auprès du cadran pour pouvoir voyager librement au travers les couloirs du temps Alors dans un premier temps ici il va falloir entrer 19 codes différents pour récupérer 19 triomphes Donc une fois que vous aurez récupéré ces 19 triomphes, vous allez alors en valider un 20ème qui vous demandait tout simplement de récupérer les 19 premiers Voilà Comment vous allez pouvoir faire les codes pour récupérer les triomphes ? Donc tout d'abord comment vous allez récupérer ces codes ? Les codes apparaissent sur les obélisques, donc c'est les mêmes pour tout le monde, c'est les mêmes pour l'ensemble de la communauté Par contre il faut savoir qu'ils changent toutes les heures Donc par exemple si vous connectez à 18h vous aurez un code et à 19h ce code va changer Comment vous allez pouvoir lire ce code ? En vous mettant face à l'obélisque, vous allez voir que le symbole central est le plus enfoncé Ensuite ce sera celui du haut et ensuite ça part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Vous pouvez lire ce code dans les deux sens Soit vous allez pouvoir partir du symbole le plus enfoncé ou soit vous partirez du symbole le plus ressorti Moi j'ai pris l'habitude de partir du symbole le plus enfoncé donc en partant du milieu Je vous montre un exemple ici avec mon screen Donc ici par exemple le code à lire, donc on part du milieu, c'est serpent Ensuite on monte d'un cran, c'est diamant Et ensuite on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Donc on va faire croix, hexagone, hexagone, trèfle, trèfle Donc je vous redis le code une fois pour que vous puissiez comprendre Donc serpent, diamant, croix, hexagone, hexagone, trèfle et trèfle Donc là les noms que je vous ai donné à l'oral c'est tout simplement les noms qui ont été donnés aux différents symboles par la communauté Maintenant comment vous allez pouvoir faire pour entrer ces codes dans les couloirs du temps Donc en entrant dans les couloirs du temps, donc directement le lançant depuis le cadron à côté d'Osiris Vous allez pouvoir avancer à travers des couloirs et vous arriverez alors dans une première salle Ici il y a 5 portes et chacune des portes est marquée d'un logo Il faudra alors traverser la porte correspondante au premier logo de votre code Donc par exemple moi mon code commencé par serpent, je vais me diriger vers la porte avec le logo serpent Une fois que vous avez traversé cette première porte, vous allez alors traverser un couloir et arriver dans une deuxième salle Ici même chose, il faudra alors se diriger vers la porte correspondante au deuxième logo de votre code Donc moi par exemple c'était diamant Et ainsi de suite, donc vous allez traverser toutes les portes de votre code dans le bon sens Une fois le parcours terminé, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous arriverez alors vers une sorte de coffre ou une sorte de sépulture Vous pourrez alors appuyer sur la touche action pour récupérer votre triomphe Si jamais vous vous approchez un petit peu trop près du coffre, vous serez alors téléporté un petit peu plus tôt dans le labyrinthe Ne vous inquiétez pas, il suffit tout simplement de traverser le couloir pour pouvoir retourner auprès du coffre Par contre, vous téléportez, vous approchez un petit peu trop près du coffre va vous servir à quelque chose Il y aura une pierre sur votre gauche, une fois que vous serez téléporté Vous pourrez réinitialiser les couloirs du temps en pressant la touche action sur celle-ci Et comme ça vous allez pouvoir faire un autre code et continuer vos triomphes comme ça Donc ça c'est plutôt bien à prendre en compte Donc je ne vais pas vous laisser chercher bien évidemment tous les codes sur vos obélisques Tous les codes sont en description de cette vidéo Donc n'hésitez pas à checker la description Tous les codes sont en description de cette vidéo Il faut savoir également qu'il existe un 20ème code Donc même chose, je vous le mettrai en description de cette vidéo Celui-ci est un petit peu plus long et vous permet de récupérer un emblème exclusif au couloir du temps Qui est vraiment magnifique d'ailleurs Donc une fois que vous aurez récupéré vos 19 triomphes et que vous aurez récupéré votre emblème Vous pourrez vous apercevoir que la quête n'est pas terminée Il faut savoir que cette quête est communautaire La suite n'a pas encore été trouvée mais ça avance vraiment à grands pas Et maintenant je vais vous expliquer comment participer et en quoi cela consiste Pour trouver la solution, il va falloir réaliser un puzzle géant Lorsque vous faites le code pour récupérer l'emblème, donc le code le plus long à 11 étapes Vous pourrez apercevoir ce genre de choses sous le coffre On va appeler ça un pattern Il est différent pour chaque joueur mais il faut savoir qu'il est également différent pour chacun de vos persos Et vous pourrez également en récupérer plusieurs en fonction des heures Il change toutes les heures Ce pattern est en fait juste une partie du puzzle géant que la communauté est en train de réaliser Je vous explique rapidement comment ils font pour réaliser ce puzzle Vous pouvez lier les uns aux autres les patterns possédant les mêmes logos sur un des côtés Donc exemple ici vous pouvez voir que les côtés des deux patterns ont exactement les mêmes logos avec un effet miroir Donc on voit rapidement, il y a un trèfle, hexagone, il y a une croix, il y a un blanc, il y a tout simplement après c'est un diamant Ensuite on a un hexagone et un trèfle Donc c'est exactement les mêmes logos que sur l'autre pattern en dessous comme vous pouvez le voir Et du coup ces deux patterns vont se lier ensemble de cette façon là C'est comme ça que la communauté arrive à lier toutes les patterns les unes aux autres Le but ici est tout simplement d'assembler la totalité des patterns pour pouvoir trouver l'entrée et la sortie des couloirs du temps Et ainsi réaliser le code pour pouvoir en sortir et terminer cette quête Mais il faut savoir que voilà ce puzzle n'est pas si petit que ça Je vous mets un exemple ici à l'écran Voici le puzzle que la communauté a réalisé donc c'était ce matin Donc voilà sous vos yeux là c'est quelque chose qui est vraiment récolté de la part des joueurs du monde entier Ça représente beaucoup de travail, beaucoup de données qui ont été recroisées Il faut savoir que vous de votre côté vous pouvez également participer et envoyer vos données Donc pour l'instant vraiment c'est les américains qui sont les plus avancés Qui regroupent toutes les informations Il y a des gens qui ont créé des sites pour aller plus vite Pour vous permettre d'envoyer vos screens, d'envoyer des liens Ce qu'on va faire c'est que je vais en faire un avec vous Donc moi je vais envoyer un de mes patterns que je n'ai pas encore envoyé Il me reste un à envoyer Je vais l'envoyer, on va le faire ensemble et comme ça vous pourrez voir comment je fais Et vous pourrez le faire à votre tour tout simplement Il faut savoir qu'il y a un français du nom de Wifi qui a également créé un document Google Qui vous permet également de participer Et là c'est en français donc c'est mieux pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais Et du coup ce sera plus rapide Et lui de son côté après il envoie toutes les données directement aux américains Donc je vous mets le lien de son document Google en description Et de tous les sites que je vais utiliser directement dans cette vidéo Donc voilà on est sur mon PC J'ai pris ce screen directement depuis le jeu Voilà on imprime écran Donc sur PS4 vous pouvez faire des PS4 cher et sur Xbox également des screens Alors le mieux c'est d'avoir un PC à proximité Sinon vous pouvez faire également tout ça sur téléphone Par contre c'est beaucoup plus contraignant C'est beaucoup plus facile de le faire sur PC Donc voici ici la patterne que moi j'ai screené Donc je vais zoomer un petit peu dessus Voilà ce sera plus propre pour moi à voir Et ce qu'on va faire c'est que je vais l'envoyer directement Alors je vais vous montrer comment faire Donc je vais mettre ça sur un deuxième écran J'ai la chance d'avoir deux écrans c'est plus facile pour moi du coup Allez c'est parti Je vais mettre ça de côté Tac voilà Donc voici le document Google que j'ai mis en description de la vidéo Et qui a été créé par Wifi Destiny Donc là il reprend toutes les étapes Il vous dit de prendre le chemin dans les couloirs du temps Donc ce code là c'était le code pour l'emblème Donc il faut bien faire ce chemin là Et ensuite regarder sous le coffre pour voir ça Ce qui est très important c'est de se mettre face au cercueil Et dos à l'entrée Il l'a bien précisé ici d'ailleurs La première chose à faire c'est d'aller sur le site Imjure Donc moi je l'ai déjà ouvert ici Voilà j'ai déjà d'ailleurs linké mon image Donc on va le refaire ensemble Hop Copie On va aller là New post Voilà tout simplement new post Je vais aller chercher mon image que je veux upload Hop Donc là voici avec le trèfle au milieu Donc c'est parti Là je fais copier le lien Copie link Vous allez mettre le lien de votre image ici Coller Et voilà ils vont pouvoir eux de leur côté récupérer votre image La deuxième chose à faire c'est de recréer le motif à la perfection Donc sur le site suivant Donc sur corridor Donc là moi j'avais déjà pris un petit peu d'avance J'avais déjà commencé à le rentrer Puisque ça prend un petit peu de temps Mais prenez vraiment votre temps Donc là moi tout ce qu'il me reste à faire C'est de corriger 2-3 petites choses Voilà il y avait ici Le trèfle Et ensuite je vais quand même vérifier tout le reste Donc ça vous cliquez tout simplement là Vous mettez un diamant Vous mettez un blanc Vous mettez ce que vous voulez Donc là ça est vraiment l'image que moi j'ai ici Vous voyez cette image là Que je reproduis ici tout simplement Donc là je vais tout juste vérifier Que je n'ai pas fait d'erreur de mon côté Hop c'est parti Diamant etc Hexagone Le serpent Hexagone Hexagone Croix Trèfle Trèfle Chaudron Chaudron Ok Là on est pas mal Là on est bon aussi Et du coup là on est bon Donc une fois que vous avez fait ça Vérifiez bien N'hésitez pas également à changer le milieu Là vous pouvez mettre en blanc Ou en plein Voilà Là c'est tout simplement les ouvertures Qu'il y aura dans le chemin final Et du coup c'est parti Une fois que vous avez fait ça Tout simplement ici vous descendez tout en bas Il écrit Rojohnson Rojohn Enfin quelque chose comme ça Et tout ce que vous allez faire c'est copier ici Et coller tout ça Alors vous allez faire copier Vous sélectionnez bien tout le texte Et vous allez sur le document Google de Wifi Et là vous allez faire coller Et voilà vous collez tout ça Et voilà c'est tout ce que vous avez à faire Pour pouvoir participer Et vous faites envoyer Lui de son côté Wifi Destiny Il va récolter toutes les informations Et l'envoyer directement aux américains Les plus avancés Pour qu'on puisse enfin terminer cette quête Donc à l'heure actuelle Je vais pas vous mentir Vraiment ça repose uniquement sur la communauté américaine C'est vraiment eux qui ont pris la quête De leur côté C'est vrai qu'à l'heure actuelle sur le jeu C'est la communauté la plus représentée Et c'est celle qui est la plus à même De réussir le plus rapidement cette quête Donc autant participer avec eux Donc voilà N'hésitez pas à envoyer vos patterns De cette manière là J'espère que cette vidéo vous aura plu J'en referai une autre Quand la quête sera terminée Pour vous expliquer un petit peu la fin Et le fonctionnement Et vous montrer le puzzle final surtout N'hésitez pas à poser vos questions Si vous en avez dans l'espace des commentaires Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos les potes Prenez soin de vous Tchuss ! Sous-titrage ST' 501